C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter gronder la colère du peuple français par l'organe puissant et majestueux du procureur général de la République des proches françaises. Assez de chinoiserie, brigadier, je vous prie. Frangtène, frangté ! Pardon. Française, français, belge, belge, camarade, camarade. On ne sait jamais, ça peut durer. Mon président, mon chien, mon ténor du fado, pacifiste, monsieur le baroudeur franco-chinois, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Mon dieu, mon dieu, qu'elle est lourde à porter, la croix procurorale. Je n'en puis plus, monsieur le président. Ah, que vienne enfin le temps des vacances, que nos héros puissent enfin prendre un repos bien mérité avant de partir vers de nouvelles aventures sur leur fidèle Mustang. I am pour l'un-somme, procu. Tiens, ça me fait penser que Regault a enfin consenti à ne plus venir au tribunal avec son chapeau aux texans grotesque. Je vais le remettre tout à l'heure. Non, non. Tu as bien fait de l'enlever, Louise, mon frère. Tu ressemblais à un pruneau d'Agin sous un pot de chambre. Si je puis me permettre cette comparaison légèrement humiliante pour les pots de chambre et les pruneaux d'Agin qui nous écoutent par milliers. Monsieur le procureur, je vous en prie. La première fois que Louise Regault est apparu à l'audience coiffée de ce chapeau, c'était tellement horrible que l'accusé s'était crié « Je ne parlerai qu'en l'absence de mon avocat. » Mon dieu, mon dieu, Marie, Joseph, Jean-Paul, alléluia, vivement les vacances, je n'en puis plus, c'est dur, c'est trop dur. À peine arrivais-je au tribunal ce matin que les ennuis s'abattirent sur moi comme le coup près de la guillotine s'abattra bientôt sur le coup tendre de Lucien Médard ici présent. Il régnait dans le bureau des magistrats des flagrants délire une atmosphère de laxisme, anti-bureaucratique, indescriptible. Sous prétexte qu'il avait déjà donné, l'huissier pilot troussait allégrément une quêteuse de l'armée du salut tandis que Regault et Villers jouaient à Touche-Titi et Gros-Minet avec deux chiffonnières d'Emmaüs. Les seuls à travailler vraiment l'un dans l'autre, c'étaient les deux juges d'instruction. « Qui juge-t-on ce jour ? » me risquai-je après avoir esquissé un signe de croix pour écarté Satan dont je sentais la présence. « Oh, tu nous les brises ! » dit Villers. Il devait parler de ses élans, j'imagine. Et d'ajouter sans cesser de titiller Gros-Minet, « On ne sait pas encore qui on juge tout à l'heure, ce sera ou Gaston Deferre ou la mère Denis. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Commence ton réquisitoire. » Et il reprit ses ébats avec une agilité surprenante chez un homme de sa corpulence. « C'est ça, tire-toi sur un chéri, Louis, et ferme la porte que les chats ne prennent pas froid. » C'est ainsi que je me suis vu contraint de commencer un réquisitoire incroyable destiné à servir indifféremment pour Gaston Deferre ou la mère Denis. Et c'était difficile. Française, Française, mon amour, la vieille chose pantelante qui est là aujourd'hui au banc de la famille mérite-t-elle votre clémence, mesdames et messieurs les jurés ? Que ne trouverait-on pas si l'on voulait vraiment se donner la peine de fouiller dans son laxal ? Etc, etc, etc. C'est très dur. C'est très dur. C'est pourquoi j'aspire tant au repos et aux vacances. J'ai hâte de partir, mais pas dans n'importe quel petit trou perdu. Partir loin, comme Jean-Luc Grodard. Je voudrais aller partout dans le Sud-Espagnol pour voir si la belle de Cadix a le cul de velours. À Saint-Etienne, à Saint-Etienne pour me faire faire des vélos. À Cambrai pour me faire faire des bêtises. À Saint-Claude pour me faire... Ou à Amsterdam pour voir danser les marins. À Birmin pour faire des gammes. À Liver pour voir les poules. Aux Philippines pour voir Philippe. Non. À propos de Philippe, il y a maintenant 30 ans exactement que le maréchal Pétain est mort. Oh. Oui. Et j'ai la douloureuse impression que tout le monde ici s'en fout complètement. Oui. Vous le premier, Julien Mondard. Vous n'avez d'ailleurs jamais fait preuve d'un excès de patriotisme au cours de votre vie de débauche dans les bourres lâches dans les bourres lâches de la Chine... Pinchopule... de la Chine populaire. Dans les bars louches de la Chine populaire. Oui. Il y a une quinzaine d'années, j'étais allé voir Mme Berthe Bovy dans sa loge de l'Académie française à la fin d'une représentation de Britannicus. C'est elle qui jouait Britta. Oui. Jean Marais, ça faisait Nikus. Non, non. Mais là n'est pas l'important. Selon son habitude, Mme Berthe Bovy, comme chaque fois qu'elle venait de jouer une pièce de Rimsky-Korsakov, se reposait dans sa loge en lisant un de vos livres, Félicien Bouvard. Je crois me rappeler que c'était Angélique et le consul où le consul est dans l'escalier, enfin des deux. Mais peu importe, ce dont je suis certain, c'est que c'était un prix interallié. Moi-même, personnellement, je ne lis que les prix interalliés parce qu'il paraît que les Goncourt, c'est truqué. Enfin bon, j'entre dans la loge de Berthe Bovy et toute ma vie, aussi longtemps que je vivrai, je me souviendrai des mots de ma vieille amie. Elle parlait d'une voix étonnante qui semblait provenir de ses cordes vocales alors qu'elle provenait de ses cordes vocales. Elle avait cet air étrange et mystérieux qu'on voit dans le regard des femmes chats peintes par Léonore Fini ou dans le regard de Guilux quand il a un sac poubelle sur la tronche. « Voyez-vous, mon petit Pierre, me dit-elle, l'homme qui a écrit ce livre, parlez-vous, est un grand écrivain. Mais en tant qu'être humain, c'est un pas grand chose. Si je porte ce témoignage au dossier, mesdames et messieurs les jurés, c'est afin que vous sachiez ceci, Bovy et Baudard, ça fait deux. Et puisque nous parlons du maréchal Pétain, et puisque nous parlons du maréchal Pétain, figurez-vous que j'ai rencontré Giscard, hier, au volant d'une camionnette bourrée de couches-culottes. Il avait l'air sombre et lointain. Sur ses jeans étaient marqués « Lévouisse ». Comment allez-vous, monsieur le président, m'écriai-je, parce que je suis fidèle à sa mémoire. Bof, me dit-il, vous pouvez m'appeler la balayette. Pourquoi la balayette ? Parce que malheureusement, je l'ai dans l'eau. Plaît-il, mon quérige ? Eh bien, écoutez, des proches, vous connaissez la chanson. Ta-ta-la-la-la-la. Et où allez-vous dans cet équipage avec toutes ces couches-culottes, monsieur l'ex-président de la République ? C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. Eh bien, je me suis reconverti. Il faut que les Françaises et les Français le sachent, n'est-ce pas ? Je suis représentant et démonstrateur en layette. Monsieur le Président, vous êtes sûr que c'est le bon choix ? Absolument. Mais, monsieur le Président, c'est un métier de changer les bébés. Oh, vous savez, j'ai l'habitude, en 7 ans, j'ai beaucoup changé. Et les bébés, continuez à Giscard, c'est comme les adultes, il suffit de savoir les prendre. Pour les couches, il faut seulement faire attention à y aller mollo quand on veut leur mettre au cul. Sinon, ils se retournent et après, c'est trop tard. Donc, Lucien Jeunesse est coupable. Et pour changer, mesdames et messieurs les jurés, je pense que ce serait une assez bonne idée de l'étrangler. A demain, si vous le voulez bien. C'est étonnant, non ?